Si tu as apprécié mon contenu, tu peux me soutenir gratuitement sur mon uTip en regardant des pubs ou en effectuant un don. Et hola famille, j'espère que vous allez bien, c'est l'IAVF et bienvenue sur ma chaîne. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment enlever la réverbération d'une pièce sur vos pistes audio. Donc voilà, on prend un petit extrait audio. Bon bah si vous vous rajoutez les gars, moi je vais t'affecter mon oncle après le mondial. Donc je pourrais ramener dans les 800 balles à la pièce. Donc voilà, le petit extrait, vous entendez bien qu'il y a beaucoup de réverb dû à Duo Hall. En fait, ils sont dans un hall d'entrée. Le plugin que j'utilise pour enlever la réverbération, c'est Deverberate de Econ Digital. Pour moi, c'est le plus efficace, celui que j'utilise tout le temps. Donc moi, je travaille toujours dans Pro Tools, mais là, je vous montre l'exemple dans Première. Donc là, on écoute avec. Bon bah si vous vous rajoutez les gars, moi je vais t'affecter mon oncle après le mondial. Donc je pourrais ramener dans les 800 balles à la pièce. Vous avez entendu direct le résultat. Bon bah si vous vous rajoutez les gars, moi je vais t'affecter mon oncle après le mondial. Donc je pourrais ramener dans les 800 balles à la pièce. Alors vous pouvez utiliser les pré-réglages. Moi j'utilise souvent le pré-réglage Room et après j'adapte, je fais mes petits réglages. Et là, on écoute sans. Bon bah si vous vous rajoutez les gars, moi je vais t'affecter mon oncle après le mondial. Donc je pourrais ramener dans les 800 balles à la pièce. Donc voilà, l'extrait qu'on a vu là, c'est l'extrait du court-métrage d'Alex Boston qui s'appelle Dealer. Je vous mettrai le lien dans la description. On entend dans l'extrait qu'il y a aussi un peu de grésillement, un peu de souffle à effacer. Mais ça, on verra ça dans une autre vidéo. Comment je fais et quel plugin j'utilise. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air, vous abonner. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et puis je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Agile Life ! Sous-titrage ST' 501